hello hello tout le monde les gens j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui bah vendredi 13 et bah oui il en faut de temps en temps vendredi 13 donc bah pour l'instant le temps bah le jour se lève tranquille il ya de l'air il fait bon il ya du ciel bleu le soleil est encore caché mais voilà il ya des nuages je regarde en même temps donc voilà va c'est un matin il 9 heures moins 4 donc c'est encore tôt je sais donc aujourd'hui en plus il ya grève un grève des professeurs du moins du collège parce qu'en primaire il n'y a pas au niveau du collège de la ville où je suis bas ils font grève donc j'ai reçu le mail et ils ont dit que l'accueil des enfants serait vraiment dégradé donc il n'y a pas grand monde là j'ai vu un franchement il ya personne au niveau des bus à peu près pareil donc du fait bah mon fils est à la maison est ce que bon bah il n'y a pas de prof il va pas rester huit heures en perme à rien faire donc du coup il est à la maison et moi je risque de me faire engueuler par les gens du foyer tant pis je vais frangueuler c'est pas la fin du monde désolé donc voilà eux ils ont décidé qu'il fallait qu'ils soient huit heures en perme à prendre un bus pour rester huit heures assis sur une chaise à rien faire donc bah non il est à la maison et je suis sa mère je suis la représentante légale donc je fais ce que je veux enfin bref on n'est pas là pour ça on est là puisque vous savez il ya quelques temps j'ai eu un partenariat avec peint by number d au niveau du poil croix c'est leur moon donc j'avais choisi l'option j'avais deux choses deux options pardon je voulais redis l'option a c'était choisir un article pour des dollars et faire uniquement la vidéo d'ouverture du colis et l'option b c'était de choisir un article pour grand maximum 15 dollars et faire deux vidéos donc la vidéo une boxing et une vidéo tuto donc moi j'ai regardé j'avais pris la toile avec c'est leur moon parce que j'adore donc qui était à 13 13 euros 90 et qu'on passe et 14 euros donc j'ai dit vu que c'est celui-là qui m'intéressait plus je ferai une vidéo tuto donc c'est ce qu'on va faire je vous mettrai sur ma main après je sors déjà ma toile le film et les aiguilles bon j'ai déjà un petit peu commencé j'avais commencé à tourner une vidéo mais il ya eu un gros couac donc j'étais obligé de d'arrêter et de recommencer alors on va commencer par le début parce que le point de croix tout le monde n'en fait pas tout le monde ne connaît pas donc tout là le lot de fils ça s'appelle une échevette jusque là on est bon ensuite dans l'échevette vous prenez un brin donc un brin c'est c'est juste un fil après vous en avez plus besoin ensuite dans votre fils quand vous regardez c'est composé de plein de petits fils donc là j'arrive à en prendre pas toujours facile et vous prenez deux 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 brins si je me trompe pas ça peut être des brins donc vous prenez en fait elle est où la caméra elle est là vous prenez l'équivalent voyez de deux fils en fait up donc vous séparez ma femme pas changement chez ma fâche entier par elif il up qu'elle sait pas toujours évident ça fait des nœuds quand il faut séparer oui là ça pose déjà problème et voilà donc vous avez séparé vos deux fils aux deux brins du film up jusqu'à là on est bon donc j'utilise les aiguilles qui m'ont fourni avec il ya un crochet tout ça mais moi j'utilise pas parce que bon je sais pas utiliser à l'ancienne l'ancienne méthode le point de croix j'aime bien c'est j'en fais rarement mais mais là ouais quand je quand je m'y remets je m'y remets donc vous faites votre ne alors pas trop fin parce que sinon ça va passer à travers les trous donc voilà vous faites votre ne vous prenez vous trois fils alors oui c'est grand et vous êtes obligé de prendre aussi grand vous mettez votre fils dans le chat ce que le trou d'aiguille ça s'appelle un chat nala nala désolé c'est j'ai nala qui a son grain de folie là alors là dès le matin par contre je vois pas grand chose il ya c'est dedans up donc voilà votre fils est dans votre aiguille alors je vais déplier ma toile parce qu'elle est très grande si vous vous souvenez dans le sens là il ya toutes les celles hormones donc moi j'avais commencé à faire le bas des cheveux de cellars mars donc on va continuer la chevelure de cellars mars donc c'est du numéro 34 je crois ouais c'est ça c'est une autre de toute façon c'est noté vous pouvez pas vous tromper alors je vais vous basculer à la pi là vous voyez déjà alors c'est pas compliqué du tout à faire du point de croix donc là j'en ai fait hier voilà c'est pas compliqué donc j'essaie de faire en sorte que vous voyez bien alors vous piquez dans un trou simplement et vous partez en diagonale dans le trou à l'opposé donc si vous commencez en haut à droite vous allez en bas à gauche alors des fois c'est pas évident parce que la toile est serré et si vous commencez en haut à gauche du tout le trou vous allez dans le trou en bas à droite à l'opposé donc voilà ça vous fait des petites croix alors n'hésitez pas à serrer votre fils pour ça soit plus joli alors c'est très long franchement à faire du point de croix c'est très non là c'est une grande grande toile pardon c'est une grande grande toile que j'ai alors voilà 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 vous n'hésitez vraiment pas à bien bien serrer vos votre fils je repère ma voix alors là faut que je trouve le trou je trouve jamais du premier coup bon voilà je vais faire je commence par le bas ça rien au même moi j'ai toujours fait comme ça après il y en a quand il pique dans un trou il pique directement dans l'autre par derrière moi non je fais pas comme ça j'ai jamais fait certes vous pouvez faire des plus grandes croix mais disons qu'à la fin ça se verra un peu trop quoi ça fera moins joli que les petites croix de loin on aura l'impression en fait que vous avez colorié ou peint votre toile en fait hop et là vous continuez dans votre couleur en suivant moi j'ai continué le bleu voilà je continue de monter et là je repars pas à gauche là j'ai fait la dernière petite croix là donc je vais repartir là donc voilà c'est pas compliqué c'est plus long que le dp ça c'est sûr en fait c'est comme du diamant de painting sauf que bah c'est c'est pas des diamants c'est du fil et et en croix tout simplement donc c'est pareil je n'en fais pas souvent parce que c'est comme avec le dp après j'ai les yeux qui se brouillent j'en ai un de noël à finir c'est vrai que j'avais pas fini parce qu'après j'en ai eu marre et j'ai préféré faire du scrap donc là faut que je finisse j'en ai un de noël à terminer j'avais eu d'un ancien partenariat c'était même cross stitch mais là non donc là je leur enverrai les deux vidéos en même temps vidéo de boxing et la vidéo voilà du tuto non c'est en dessous ah bah quand ça veut pas ça veut pas le problème c'est qu'avec des grandes toiles comme ça vous voyez des fois vous êtes un peu obligé de de plier la toile en fait et c'est une toile rigide donc à des fois c'est pas plus mal des fois c'est des toiles molles donc là c'est une toile déjà imprimé mais vous pouvez tout aussi bien acheter une toile neutre donc en général les toiles elles sont ou blanches ou écrus et si vous avez un modèle vous pouvez reproduire le modèle que vous avez choisi vous voyez j'ai du boulot niveau niveau petite croix il y en a pour des heures et des heures donc j'espère qu'un jour je le finirai parce que parce que voilà puis il ya plein de dp que j'ai pas j'avais commencé un dp carré et puis je les ai jamais fini les dp de noël en plus qu'avant j'aimais bien faire du carré et finalement je me suis aperçu que le ball carré j'aimais plus ça donc la dernière fois que j'ai fait du carré c'était pour une ancienne amie je lui ai fait j'ai dit plus jamais je fais du carré parce que c'est trop chiant le carré faut bien poser voilà donc aujourd'hui bah c'est très calme même en ville ce matin je suis partie à 8h45 avec avec la petite et d'habitude je vois plein de bus je vois plusieurs plus je vois pas mal de jeunes qui vont à l'école à pied là franchement ce matin bah j'étais pratiquement toute seule dans la rue quoi avec avec la petite donc quand vous voyez la votre ville comme ça qui est pas trop animé voilà donc moi j'ai appris que mercredi qu'il allait avoir une grève donc j'ai su par mail et voilà quoi après moi j'ai fait le nécessaire j'ai prévenu la référente à zeu mon fils je voilà je lui ai demandé j'ai pas de réponse j'ai pas eu de réponse hier donc voilà donc après ils sont en année troisième il ya la grève il ya il ya pas mal de jeunes que je vois d'habitude qui vont en cours qui habitent sur montauban qui n'y sont pas allés j'ai pas vu les jeunes de d'habitude voilà quoi il y avait des bus mais d'habitude le parking il est plein parce que les parents déposent leur gamin au collège là franchement il y avait quasi personne quoi c'est calme de chez calme donc voilà je suis sa maman je me dis moi mon gamin je le laisse pas huit heures en père m'a rien faire quoi donc tout visiblement il m'a dit ce matin il avait ils font comme aux états unis pendant deux heures de l'éducation sexuelle donc moi je dis il est hors de question c'est pas au collège à leur apprendre ça donc puis là de toute façon c'est les cours sont perturbés même à la cantine ils ont changé les menus donc aujourd'hui ça devait être burger frites mais comme il savait qu'il y avait grève et qu'il y a plein de gosses qui n'allait pas venir ni des profs donc ils ont fait ça hier donc donc voilà donc là bas comme ce soir je repars à 16 heures pour aller chercher à hélice à la sortie de la primaire donc ma mon fils redescendra avec moi il m'accompagnera pour aller chercher sa petite soeur et après je la ramènerai à son arrêt de bus et il repartira simplement donc il est à la maison je vais pouvoir l'aider à faire certains de ses devoirs sachant qu'à 6h20 il m'envoie un texto pour me dire qu'il était déjà sur le chemin pour aller prendre un premier bus après il devait prendre un métro et il remet un bus donc et le soir son bus il passe à 5h moins le quart et il fait pareil le bus le métro et rebus et il rentre il est passé 18 heures sachant que ce week-end je ne l'ai pas donc voilà donc là aujourd'hui c'est journée voilà tranquille quoi c'est mais je l'ai dit je l'avais dit au mois de septembre j'ai dit de toute façon les profs ils vont faire grève et puis voilà je me suis pas trompé donc je sais que ceux qui sont sur reine c'est galère galère aujourd'hui et là en plus mon fils il avait un bus à 6h25 mais ce bus là n'est pas venu donc il a attendu le prochain qui était à 7h moins 20 donc déjà il n'y avait qu'un bus au lieu d'en avoir deux ou trois donc je pense qu'il y en a ils font grève quand même voilà donc de toute façon le collège ils vont pas appeler parce que bon il y a plein de gosses qui va être absents ils savent qu'il y a grève donc si je dois faire un mot pour lundi bah je ferai un mot il n'y a pas de et puis c'est tout moi j'ai prévenu les personnes concernées voilà c'est compliqué parce que d'un côté il y en a qui veulent que je retrouve une bonne relation avec mon gamin puis après on va me dire que non faut pas faire ci faut pas faire ça c'est compliqué franchement je vous dis la situation dans laquelle je suis depuis deux ans c'est compliqué ça fait deux ans en septembre je peux vous dire que c'est on est parti de très loin et là voilà quoi on a retrouvé vraiment une relation mère-fils qu'on avait perdu quoi ça a mis du temps mais bon là on l'a retrouvé hop donc voyez derrière je vous montre derrière ça donne ça donc c'est pas très moche donc c'est bien et après le derrière ça vous en fichez hop là parce qu'on verra vous ne le verrez pas vous pouvez le mettre dans un cadre vous pouvez c'est plus beau dans un cadre c'est sûr donc c'est comme pour pour le DP il faut enlever tout ce qui est blanc autour et moi il y a des chances que je vais le mettre sous vert parce que parce que je suis un peu nulle en couture quoi donc il y a des trucs que je vais pas je vais pas faire hop mais voilà donc voyez il n'y a rien de compliqué c'est comme le DP vous suivez les symboles ou les chiffres vous regardez sur bah voyez là sur le côté vous avez le on va dire le nuancier tout sur le côté où vous avez la fiche alors la fiche je ne sais plus où elle est où vous voyez vous voyez un peu mieux pardon et vous avez juste à suivre en fait c'est tout bête hop attendez hop j'ai repris un peu sinon je vais pas y arriver c'est tout bête vous avez juste à suivre et voilà en même temps vous faites ça vaut mieux faire ça plutôt à la lumière du jour parce que si vous regardez la télé avec une petite lampe par contre ça va vous abîmer beaucoup plus les yeux ça va vous fatiguer oh pardon en général je fais ça en suivant une série ou voilà quoi parce que le soir au lit mon mari aime bien qu'on soit dans le noir donc je peux pas broder s'il y a la lumière il va râler donc je fais ça donc là faut quand même que j'en refasse parce que j'abuse là j'en ai j'ai pas fini le petit truc de noël je tâcherai de le faire peut-être en vidéo c'est vrai qu'il y en a qui m'avaient dit que j'avais pas fini c'est vrai que je l'ai pas fini en fait il me reste plus grand chose à faire je crois mais c'est tellement long c'est vrai que c'est long franchement faut avoir de la patience et vaut mieux faire ça quand vous êtes tranquille chez vous au calme voilà pas de bruit autour vous mettez de la musique vous regardez la télé ou voilà mais pour ça que mercredi ouais c'était mercredi quand je l'ai fait à hélice elle était là puis elle me parlait en même temps et du coup bah c'est j'ai fait une erreur et quand j'ai voulu du monter bah ça fait encore plus de noeuds j'ai cassé une aiguille et du fait j'ai pas j'ai arrêté la vidéo quoi donc là je pour ça que j'ai dit je refais la vidéo aujourd'hui mais il faut être vraiment au calme le dp c'est pas pareil le dp c'est limite automatique mais pas le point de croix le point de croix faut vraiment être dans ce qu'on fait il nous aurait que c'est très 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 long mais ça sera ça sera joli à la fin et c'est plein 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 de petites croix il y en a pour des heures et des heures de de broderie je sais qu'il y en a ils font des broderies perlées franchement c'est encore plus de patience quoi parce qu'il faut mettre les petites perles dans le faire passer les perles dans le fil et tout moi c'est pas un truc que je saurais quoi déjà quand j'étais petite ma maman elle m'a appris enfin elle a essayé de m'apprendre à tricoter j'ai jamais réussi j'ai eu beau regarder des tutos pour les dames qui font du tricot ça a l'air facile quand on le voit mais je me dis tiens je referais et finalement je me suis dit ouais non on va éviter parce que on peut pas être bonne dans tout on peut pas il y en a qui aiment le dp il y en a qui n'aiment pas là il y a beaucoup de personnes qui ne font pas de dp il y a beaucoup de personnes aussi qui ne font pas de résine chacun chacun son truc moi je sais que voilà le le crochet le tricot c'est absolument pas mon truc donc je n'essaie pas là bon bah le point de croix j'en fais depuis que je suis gamin enfin gamin très très ans peut-être j'en ai fait et ce sont des petites choses qui se perdent c'est dommage que si vous êtes si vous avez une amie quelqu'un de la famille qui en fait ça peut être sympa vous retrouvez un après midi voilà vous amenez chacune votre votre toile vous faites du point de croix vous discutez ou buvez un petit un petit café un petit thé ça peut être sympa moi je n'ai personne autour de chez moi qui se crape qui fait du point de croix qui fait du dp et personne donc c'est dommage parce que bon à part regarder la télé c'est pas ce qu'il y a de mieux quoi ou tourner en rond ou non mais à des fois il est voilà moi je suis assez manuel quand même voilà j'ai préféré voilà faire du scrap des trucs comme ça plutôt que je suis pas très maniaque déjà donc et c'est ce que je disais à mon mari hier je dis si j'ai pas envie je fais pas voilà je fais quand j'ai trois grammes de motivation et mais si j'ai pas envie je ne me force pas parce que ça va me prendre la tête et que je vais faire vite fait bien fait et non quoi donc comme je dis j'ai passé des années à trimer pour avoir un intérieur propre nickel et au final bah pour rien quoi donc j'ai pas envie de toute façon personne vient je n'ai personne dans le coin le peu quelqu'un vient me dire ah bah c'est encombré chez toi bah oui mais bon j'ai des enfants c'est une maison qui bouge une maison où il y a de la vie on est passé d'un appartement à une grande maison en location donc bah il a fallu se racheter des meubles aussi parce qu'il va falloir des bibliothèques il va falloir des choses comme ça et puis voilà quoi donc la maison en location qu'on avait avant d'être ici bah elle était elle était quand même assez grande elle était un peu plus grande qu'ici mais j'avais il y avait une pièce où j'avais mon bureau et mon mari avait son bureau aussi donc ça faisait déjà moins encombré que là bah non on n'a pas de on a chacun à sa chambre et voilà il n'y a pas de pièces supplémentaires voilà vrai que genre au départ nous on voulait plein pied mais bah dans le coin il n'y avait pas de terrain pour ça ou alors c'est petite maison quoi et on pouvait pas donc c'est vrai que maison à étage ça me conflit c'est vrai qu'il y a des fois j'ai pas envie d'aller à l'étage alors tant que j'y suis dans une de mes vidéos j'avais parlé que ma maman n'était pas très bien et vous êtes plusieurs à m'avoir dit bah j'espère que ta maman va aller mieux donc elle m'a appelé lundi bon elle était encore couchée bon bah c'est le covid elle a eu un bon gros covid donc celle là énormément fatiguée comme elle disait le peu qu'à se lever c'était pour aller voilà aux toilettes mais elle allait se recoucher quoi elle était très très fatiguée c'est ce que j'ai eu quand moi je l'ai eu voilà donc elle avait pas forcément envie de manger non plus et bah comme elle a déjà des problèmes de santé donc quand le médecin urgentiste est venu chez elle il a trouvé qu'il y avait un petit truc au niveau du poumon il lui a dit c'est à surveiller que ça ne s'aggrave pas alors faut savoir que ma maman n'a jamais fumé pourtant sur ces sur les radios échographiques des poumons il y a comme une tache noire au niveau d'un poumon c'est pour ça que les médecins ils ont déjà demandé si elle avait fumé donc elle a dit non mais elle a toujours été entourée de fumeurs que ce soit son son papa son premier mari donc il était mon père forcément j'avais des oncles et tante qui fumaient donc elle a toujours été entourée de fumeurs donc je pense que pendant des années des années avoir inhalé de la fumée bah ça a fait comme si qu'elle fumait elle même quoi donc elle est vite sensible des poumons elle a déjà fait deux embolis enfin bref elle a vraiment pas une bonne santé ça se dégrade elle est plus très très jeune elle a eu 73 ans au mois de juin mais oui vous allez me dire oui bon il y a des gens qui ont des mamans plus âgées il y a des mamans à 73 ans elles pètent encore la forme la mienne non elle pète plus la forme bon il faut dire qu'elle a travaillé aussi du jour au lendemain elle est passée de 1h30 de ménage tous les soirs à 8h en usine du jour au lendemain donc ça l'a bien cassé donc elle a les os du bassin qui sont pas mal abîmés elle a le dos des vertèbres qui se sont tassés c'est quoi qui me chatouille bon non il n'y a personne donc voilà alors ça fait 30 minutes de vidéo avec du blabla voilà où je vous ai raconté un petit peu des choses vous m'avez vu faire du point de croix bon peut-être que vous n'avez pas assez bien vu mais c'est pas compliqué et puis c'est pas évident à vous montrer de près même si je mets un peu plus le téléphone en bas voilà je vais essayer là alors vous voyez tous les petits trous donc vous choper un trou en fait vous voyez pas assez c'est peut-être que vous allez me dire dans les commentaires c'est vrai que les trous faut vraiment les voir et hop vous piquez en bas en diagonale et vous choper votre trou alors ne repiquez pas dans le même trou que vous venez de faire sinon le fil va s'enlever faut toujours que ce soit en diagonale donc je vais faire ce dernier là avec vous que là si je repique dans le trou que je viens de le faire là le fil il va s'enlever automatiquement hop et hop voilà donc je vais m'arrêter là avec vous je vais vous remonter on voit pas grand chose je suis désolée mais c'est vrai que ton poing croix c'est pas évident de vous faire un tuto donc en 30 minutes j'ai pas fait énormément on croirait pas donc voilà on a fait enfin j'ai fait avec vous à peu près la partie là voilà donc vous voyez il y a encore du boulot et vous voyez de loin ça a fait comme si j'avais que je coloriais en fait donc voilà donc c'est pas compliqué à faire si ça vous dit n'hésitez pas je vous mettrai le lien du site le lien du produit choisi mon code promo n'hésitez pas et si vous avez envie de vous y mettre je vous conseille quand même au début de prendre quelque chose de plus petit parce que bon moi c'est un 50 sur 60 donc même si j'ai pas l'habitude de faire du point de croix j'en fais pas tous les jours je sais en faire voilà donc mais c'est très 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 long c'est faut avoir de la patience c'est minutieux faut vraiment faire ça dans le calme tranquille en écoutant de la musique en regardant une série en faisant voilà en étant vraiment cool zen en se disant allez j'ai une heure à perdre je vais faire ça et voilà sur ce je vous laisse je vous souhaite une bonne journée ou un bon week-end tout dépend du moment le moment auquel vous regarderez cette vidéo donc voilà et là je vous montre petit aparté c'est le collier que Céline m'a offert il est trop trop beau je l'adore et j'ai même ma petite Nala quand elle le voit faut qu'elle aille voir et donne des coups de papa dedans mais il est trop trop beau j'adore donc voilà je vous fais des bisous et je vous dis à très vite bye bye